Hey salut à tous Céline, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo au sujet d'un thème sur la ZDF. Aujourd'hui on va aborder une petite astuce présente dans le jeu pour voler encore plus vite avec votre intercepteur. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit à répétition que ce n'était pas tout à fait logique que l'intercepteur qui est censé être le javelin le plus agile aille finalement à la même vitesse que les trois autres. Je ne partage pas votre point de vue puisque s'il est agile et beaucoup moins pâteau par exemple qu'un colosse en comparaison, je le trouve tout à fait normal que les javelins aillent à la même vitesse. Maintenant cependant sachez qu'il existe une astuce présente dans le jeu tout à fait legit qui vous permet d'aller un petit peu plus vite avec votre intercepteur. Ce n'est pas un glitch puisqu'il s'agit tout simplement d'utiliser une technique présente de base dans le jeu. Donc comment faire pour aller plus vite avec votre intercepteur ? Vous allez voir c'est finalement très rapide. Donc lorsque vous êtes en vol, vous allez enclencher tout simplement une attaque de mêlée et très rapidement derrière, vraiment super super rapidement, vous allez effectuer 3 dash et à nouveau vous allez relancer le vol de votre javelin. Donc la combo elle est très simple, vous volez, attaque de mêlée, 3 dash, vous volez, attaque de mêlée, 3 dash et ainsi de suite et ainsi de suite. Si vous ne pouvez plus voler et que votre personnage retombe directement au sol, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas été assez rapide à effectuer les 3 dash directement après votre attaque de mêlée. Donc voilà c'est une petite combo pratique, simple, rapide et cela va booster un tout petit peu votre intercepteur mais pas non plus de façon spectaculaire, du moins pas au point je pense que cette technique soit patchée à l'avenir. Mais dans tous les cas je vous partage l'astuce pour l'instant afin que vous puissiez profiter un petit peu de flash l'intercepteur. Donc voilà je vous le répète, vol, attaque de mêlée, 3 dash et vol à nouveau et vous répétez la combo jusqu'à arriver à la surchauffe du javelin. J'espère que cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à réagir comme toujours dans les commentaires, je lis vos messages même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je vous laisse sur tout ça, passez une bonne journée geek et bien et à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501